Monsieur Alassane Sek, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Alors, la LSDH a continué d'exiger la lumière dans la disparition du sergent de la gendarmerie Fulbert Sambou. C'est dire que vous n'êtes pas encore convaincu, il me semble, par rapport à la thèse de la noyade avancée ? Absolument pas, absolument pas, parce que ça n'a pas ressemblé à une noyade classique, ordinaire. Sinon, on n'aurait pas compris que le compagnon soit encore introuvable. Donc, nous pensons qu'il faut une enquête très sérieuse, comme l'avait préconisé le procureur, qu'on puisse donc trouver l'autre personne disparue. Je pense que c'est lui le gendarme Fulbert Sambou, c'est celui qui est déjà décédé. Je pense que c'est l'inverse. Et donc, en tout cas, ce que nous pensons, ce que nous voyons, c'est une situation très étrange, très bizarre. Il y a beaucoup d'opensité dans cette situation-là et nous pensons qu'il est urgent qu'on passe la lumière. Comment peut-on comprendre l'absence d'autopsie dans une disparition aussi intrigante et malgré surtout le veau de la famille ? Absolument, parce que là, comme vous l'avez dit, c'est totalement, on va dire, incasifiable qu'on ne puisse pas, un décès suspect, une mort suspecte, qu'on ne puisse pas faire une autopsie sous prétexte que le corps était en état de putréfaction avancée. Je pense que la science a déjà beaucoup évolué et qui permet, je pense, selon la thèse des scientifiques, qu'on peut toujours faire une autopsie même si le corps était en état de putréfaction avancée, parce que ça concerne les poumons et je pense que les poumons n'ont pas été concernés. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de clarté, beaucoup de lumière sur cette affaire et nous pensons qu'il est dommage qu'on puisse l'enterrer hier mardi sans qu'on ait pu faire l'autopsie et c'est parce que ça ne pourra pas aider dans cette recherche de la lumière sur cette affaire, cette mort totalement suspecte. Est-ce qu'on peut espérer toujours quelque chose sur cette mort, même si le corps a été enterré ? Absolument, de toute façon, comme on l'a dit, il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait, nous pensons que la lumière sera là, donc la lumière se fera sur cette affaire-là tôt ou tard et nous croisons les doigts pour la famille, pour la victime plutôt et pour tous les autres qui sont concernés. En tout cas, c'est une situation totalement grave au Sénégal qu'en 2022, que des hommes de l'armée ou de la gendarmerie soient décédés et qu'on ne puisse pas avoir une trace de leur disparition aussi. C'est totalement incompréhensible, c'est totalement grave au Sénégal actuellement. Et pour l'heure, aucune nouvelle pour le moment sur l'adjudant-chef Didier Badji disparu aussi quasiment dans les mêmes conditions. Est-ce qu'on peut aussi craindre le pire pour lui ? Ah oui, absolument, on peut craindre le pire, ça fait bien deux semaines. Donc, si quelqu'un dans deux semaines n'est pas retrouvé, on peut peut-être croiser les doigts. Ça peut être un miracle, c'est possible, mais pour ceux qui sont réalistes, on peut imaginer le pire, malheureusement. On cite souvent la fuite de ces documents, de la gendarmerie, l'enquête de la gendarmerie sur l'affaire Pape-Alegnan. Vous croyez aussi que ça peut être lié à ça ? Tout est possible. Nous sommes dans un pays où tout est possible. On ne peut pas jouer aux petits, comment dire, naïfs. On ne peut pas écarter toute forme d'hypothèse. Donc, tout est possible. Nous attendons de voir que le procureur qui avait commencé à faire des déclarations puisse relancer l'affaire pour qu'on puisse être fixé, qu'on puisse avoir une idée plus claire dans cette affaire qui est totalement incroyable. Cette affaire vous concerne notamment les droits de l'homice parce que ça a trait à la liberté de la presse en question, l'affaire Pape-Alegnan. Jusqu'ici, bon, il est toujours entre les mains de la justice en lien de détention. Comment évaluez-vous en tout cas ce dossier et qu'en pensez-vous justement ? Nous l'avons déjà dit, nous avons fait deux ou trois communiqués depuis le début. Le 6 novembre, donc, à la date de son arrestation, on l'a dit, de la manière dont il a été arrêté, de la façon et les justifications qui ont été données, nous n'avons pas convaincu. Nous pensons qu'à Pape-Alegnan, actuellement, je pense qu'il est victime d'une position de l'État qui est dans la répression tout à zimut, que l'État ne veut pas entendre de son discordant, malheureusement. C'est ce que nous constatons, cette liberté d'expression, cette liberté de la presse, cette différence d'opinion, donc, ne peut pas apparemment être acceptée par l'État du Sénégal, malheureusement. Et ce que nous constatons, c'est une situation totalement inacceptable, donc, de pression et de répression. Avec cette affaire, la liberté de la presse est-elle sérieusement menacée au Sénégal ? On ne peut pas le dire de façon péremptoire. Il y a des signes avant-coureurs que nous allons voir et qui sont beaucoup plus difficiles. Et nous imaginons, nous pensons qu'il faudra arrêter cette situation-là, que les gens puissent s'exprimer. S'il y a des arguments qui sont donnés, que les gens puissent le dire. Parce qu'une enquête de la gendarme Marie, qui est soit aimée d'un journaliste qui publie, à la limite, c'est très courant au Sénégal. Depuis quelques années, une dizaine d'années, tous les jours, nous voyons dans la presse des pressés vorbeaux d'enquête de police ou des gendarmes Marie. Donc, ce n'est pas une situation tout à fait inédite. C'est une situation tout à fait banale et ordinaire au Sénégal. Donc, aujourd'hui, on ne comprend pas que pour cette affaire, on puisse arrêter quelqu'un. Alors, à l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux droits des enfants la semaine dernière, le directeur des droits humains a souligné l'augmentation du nombre de détenus mineurs au Sénégal. Il est donc légitime de s'interroger sur leurs conditions de détention. Qu'en est-il ? Est-ce que vous avez une idée sur ces conditions ? Malheureusement, non. Malheureusement, c'est vrai que moi, j'ai été observateur délégué des prisons pendant quelques années. Malheureusement, nous savons que les prisons au Sénégal, à la limite, c'est encore la surpopulation carcérale. Il y a encore... Les prisons sont totalement dépassées dans leur mode de vie parce que ce sont des prisons qui n'ont pas été réaménagées, modernisées. Sur 37 prisons, les 35 ont été adaptées. Ce ne sont pas des prisons qui ont été construites à cet effet. Malheureusement, le Fort Bep a dit qu'il y a des enfants... Moi, j'ai pu voir des enfants mineurs, même dans certaines prisons au Cap Manuel, des enfants de très bas âge, si ça peut arriver. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de cette rigueur qui devait commander la détention des personnes, notamment les détentions préventives, les gens qui ne sont pas encore jugés. Donc, tout ça pour dire que l'État devrait faire beaucoup d'efforts sur cette réforme de l'administration pénitentiaire. Mais pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse des jeunes, surtout des enfants, dans les liens de détention ? C'est vrai que nous sommes dans un pays pauvre où cette pauvreté accompagne un peu les méfaits, accompagne des délits ou des infractions. Ça, c'est une idée. La pauvreté aussi a augmenté au niveau du Sénégal. Au Sénégal, on n'est plus de 4 millions d'habitants, on est autour de 17 millions. Donc, ceci peut expliquer cela. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'État n'est pas très, très dans cette volonté politique de prendre à bras le corps l'administration pénitentiaire. Et nous pensons qu'il y a toujours de saupoudrages, mais il faudra aller plus vite dans la réforme de la justice et dans la réforme de la gestion des détenus. Parlant de ça, est-ce que le bracelet électronique, en tout cas officiellement intronisé au Sénégal, peut changer la donne ? Ah oui, ça, nous le parlons sincèrement. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une période d'essai. Il faudra attendre peut-être quelques mois ou même une année pour faire l'évaluation. Mais c'est une chirurgieuse qui peut, si elle est accompagnée, parce qu'il faudra en même temps augmenter le nombre de maîtres et même des agents de l'administration pénitentiaire et de l'administration judiciaire, j'allais dire. Il parle des greffiers. Donc, tout ça devrait accompagner ce bracelet pour que la détention soit moins dure, que la population carcérale soit plus soutenable, plus acceptable. Et tout ça fait que nous attendons de voir une période de tests de transition qui fera 6 à 1 an pour faire une évaluation. Les enfants peuvent être concernés par ça, ce dispositif ? Apparemment, c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué. En attendant de voir, je ne sais pas, il faudra demander aux spécialistes de la question. Mais pour les enfants, je pense qu'on devrait préparer des centres de redressement, genre Kaoumi qui existait à l'époque. Et peut-être que tous les enfants talibés, il faudra faire un effort de renvoyer ces enfants chez leur famille. Et tout ça, ça devrait faire un package, un ensemble de mesures fortes et engagées. et ne pas être sous le lobby des personnes qui sont bénéficiaires de l'action de ces enfants talibés. Donc, tout ça devrait être dans un cadre beaucoup plus fort, plus engagé, qu'il y ait une volonté politique assumée que l'État doit faire face devant cette situation-là. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue Sénégalaise des droits humains. M. Alassane Secre et MFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.